Alors, bonjour à tous et heureux de vous accueillir ici à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger. C'est dimanche 26 avril 2020, 10h09, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Il y a la crise actuelle, qui est vraiment quelque chose de gigantesque et qui va nous changer nos vies à jamais. Mais il y a aussi la crise environnementale et climatique qui se poursuit. Et avec les événements qui se passent, dont on ne parle pas, puis il y en a de plus en plus, puis c'est vraiment, ça passe sous le silence parce que tout, naturellement, l'attention est portée sur la crise actuelle. Ça nous rappelle qu'il y a un réalignement du cosmos qui est en train de se faire et qu'on est complètement, complètement spectateur face à ça et on n'a aucun pouvoir d'arrêter quoi que ce soit. Et c'est important de comprendre ça. On pourrait même penser qu'on se retrouve dans des situations bibliques qui nous ont été racontées dans des écrits bibliques de différentes origines. Les criquets, la peste du bétail, les maladies, les dix fléaux de l'Égypte semblent jouer dans le monde d'aujourd'hui, alors que les criquets envahissent l'Afrique, les porcs meurent en Chine et la pandémie traque la Terre. C'est vraiment, vraiment hallucinant tout ça. Quand tu regardes ça, c'est vraiment quelque chose de majeur qui se passe. Donc, le premier fléau était l'eau qui se transformait en sang. On a vu plein de ces événements-là. Je vous en ai partagé. On pense naturellement à la pollution, surtout. C'est plein, plein. Nous voyons maintenant trop souvent des algues rouges foncées dans les mers au large de Hong Kong. Les fléaux 2 à 4 étaient des grenouilles, des poux et des mouches. Les criquets arrivaient ou arrivant finalement comme la peste. Numéro 8. Aujourd'hui, nous regardons des images horribles de milliards de criquets balayant l'Afrique de l'Est, le Pakistan et l'Inde, je vous en ai parlé depuis des semaines de ça, craignant qu'ils envahissent 60 pays et 20 % de la surface terrestre du monde. Ce n'est quand même pas rien. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Peut-être que ça fait partie du plan actuel et qu'on essaie de comprendre tout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'élite, qui est dépassé parce que ça la dépasse, ce qui se passe en ce moment. Ou est-ce qu'il y a autre chose qui se passe au niveau galactique? Ça ne se peut pas qu'on ait arrêté une planète pour un seul et unique virus. On a besoin d'être plus rationnel que ça. Le ministère chinois des Forêts est en état d'alerte où ils disent que les criquets détruisent déjà environ 10 millions d'hectares de culture chaque année. La peste 5 était la peste du bétail aujourd'hui. Nous avons des centaines de millions de porcs abattus en Chine, victimes de la grippe porcine africaine et des milliards de crevettes d'élevage succombant au virus irrapide Décabon, Décapode 1 ou le DIVD1V1 dans 11 provinces chinoises au-dessus, en plus de l'abattage presque annuel de millions de porcs et de volaires abattus à cause de la grippe aviaire et la grippe porcine. Et jetons les bactéries et les champignons conjuguant une bande à travers l'Europe et les plantations de bananes de Cavendish dans le monde ancien ainsi que les populations d'abeilles qui s'effondrent et les cultures d'oranges et de bananes qui sont tempérées à cause de différentes maladies aussi. La peste 6 était des furoncles et ici peut-être devrions-nous ne pas être complètement littéraux bien qu'étant donné le choix entre les furoncles et la pandémie actuelle, Ebola ou d'autres épidémies récentes, je pense que les Égyptiens s'en sont sortis à la légère, nous dit l'auteur ici. La peste 7 était des orages de grêle et de feu, on voit les changements climatiques qui s'intensifient depuis des années mais surtout 3-4 ans, de la grêle encore. On va aller faire un tour avec tout ça dans quelques instants. Et encore une fois, je pense que les Égyptiens ont décoiffé légèrement par rapport aux Américains, aux Australiens qui ont survécu aux récents incendies de forêt et aux millions de victimes chaque année des typhons, d'ouragans et autres conditions météorologiques sauvages. Avez-vous vu cette terrifiante tempête à Del Rio? Après les criquets, la 9e plaie semble familière, l'obscurité totale a couvert tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. Personne ne pouvait voir personne d'autres et pendant 3 jours, personne n'a quitté sa place. Cela ressemble étrangement aux blocages qui pour beaucoup en sont maintenant à leur 3e et 4e semaine. C'est ça, dans le fond, le confinement. C'est l'équivalent peut-être de cette grande moissure où les gens ne sortaient pas de chez eux. Le fléau final est celui qui a finalement amené le Pharaon à céder et a donné aux Israélites leur liberté et a été la mort de tous les premiers-nés. N'a-t-il pas une résonance terrible avec le briefing de cette semaine du programme alimentaire mondial des Nations Unies avertissant que nous sommes au bord d'une pandémie de faim qui pourrait entraîner les multiples famines aux proportions bibliques alors que la pandémie se propage, silencieuse et mortelle dans les régions déjà pauvres du monde, en développement, en particulier en Afrique, poussant peut-être 130 millions de personnes ou plus au bord de la famine d'ici la fin de 2020. Les Displais d'Égypte, une métaphore où les fils aînés de l'Égypte sont-ils une métaphore de ceux qui sont maintenant abattus par milliers dans les villes des riches économies occidentales qui, par leur dépendance insoutenable à l'hyperconsommation, ont poussé notre planète au bord du gouffre. Je n'aime pas les métaphores, ça ne serait pas bien rangé, mais il doit y avoir un fil biblique ici qui suggère que nous sommes punis et avertis de notre mépris débordant pour maintenir l'équilibre dans notre écosystème mondial. En regardant Exodus, il y a d'autres discussions désordonnées, contraires, contrariens, en tout cas, j'ai une mauvaise traduction ici, nous allons nulle part, nous avons nulle part où nous échapper. Vraiment, très intéressant comme analogie. Il est inquiétant de noter alors que peu de pays dans le monde détiennent plus de deux ou trois mois de stockage de la plupart des aliments de base. Une reprise de l'éruption volcanique colossale de Tambora en 1815 détruirait ou perturberait gravement les cultures dans le monde entier pendant peut-être quatre ans. Nos stocks de deux mois auraient alors peu de sens en 1816 et 1817. les récoltes ont échoué dans le monde entier, du Yunnan à l'Europe et même aux États de la Nouvelle-Angleterre et aux États-Unis sans que personne ne comprenne pourquoi et nous ne sommes pas épargnés ou préparés à une éruption volcanique aussi massive. Si le dieu des Israélites voulait vraiment laisser tomber le fléau de tous les fléaux sur nous, une catastrophe naturelle de type Tambora serait en haut de la liste. Ce sont en effet des temps bibliques et cela me rend nerveux de voir tant de nos dirigeants dans le monde entier les yeux fixés sur de petits points politiques plutôt que de contrôler les fléaux. Peu de nouvelles bibliques ou d'autres nouvelles plus de nouvelles bibliques sur Strange Sound. Je vous en trouvais vraiment intéressant et je vais vous laisser le lien de ça de Strange Sound. Puis on va aller voir ce qui se passe en ce moment. Vite, vite, un survol. Je vous ai parlé de cet impact de météorites en Équateur. De violents orages ont frappé le nord du Vietnam en dommageant près de 6 000 maisons. Regardez la grosseur de la grève. Des tornades destructrices ont frappé l'Oklahoma, le Texas et la Louisiane. Ardant ou Adam a déclaré une zone sinistrée après 10 inondations catastrophiques au Yémen le 22 avril. Tout ça, c'est dans les derniers jours. Tornades du Mississippi, je vous en ai parlé, sécheresse historique. Un grand astéroïde qui viendra nous visiter le 29 avril. Tremblement de terre de faible profondeur 6.3 qui frappe la côte de l'île de Bourguinville en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De violents orages ont frappé le nord du Vietnam en dommageant près de 6 000 maisons. Et c'est comme ça. Et ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Les scientifiques marins terminent la première enquête à l'échelle du glop de la pollution des hydrocarbures dix ans après la catastrophe de Deepwater. Des inondations généralisées frappent Djibouti après plus de six mois de pluie en seulement quelques heures en Afrique de l'Est. Une tempête de grâle intense détruit des centaines de maisons dans le Nagaland en Inde. Ça, c'est le 23 avril. Une violente tempête fait 24 morts et des centaines de disparus en Angola. 23 avril. Des tornades en Oklahoma. 23 avril. Activité volcanique, c'est plein en ce moment. 22 avril, zone sinistrée au Yémen, dix inondations catastrophiques et ça continue. La liste est immensément infinie. des dauphins qui s'illuminent en bleu à cause des ales, à cause du phosphore dans l'eau. L'épandage continue. On peut voir ici une image de ça. Wow! Une planète qui disparaît et qui laisse les astronomes déconcertés. une nouvelle carte sismique de l'Amérique du Nord révèle un continent très stressé. Une mystérieuse maladie de pneumonie a tué des milliers d'oiseaux en Allemagne au cours des deux dernières semaines et les scientifiques tentent de comprendre d'où elle vient. Et ça continue et ça continue. Vraiment, on est dans une époque où tout est aligné par les forces supérieures pour nous amener à des grandes épreuves et des grands changements. Nous autres, on le savait. Le saviez-vous, vous autres? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501